Bois 2, on n'a pas le choix ? Oui, on est dans l'impasse. L'impasse, c'est-à-dire, on ne fait plus assez de vues, il faut qu'on parle de cul. De cul ? De cul ! De cul ! De cul ! De cul de sac ! Salut, c'est Bois 1 ! Et Bois 2 ! Bienvenue dans ce BD Vlog et on va parler d'un comics qui s'appelle cul de sac. Montre-le, montre-le. Et oui, c'est un comics malgré ce format très chelou et très volumineux. Un comics strip ! Un comics strip plus précisément. Et tout d'abord, je tiens à remercier Urban Comics. Car c'est édité chez Urban Comics. Vous savez, ceux qui éditent les trucs de super-héros DC comme Batman. Car c'est la première maison d'édition qui a accepté un partenariat avec nous. OUAIS ! Ce n'est pas un placement de produit, c'est juste qu'ils nous montrent leur catalogue de sortie. Et nous, on peut choisir ce qu'on veut et ils nous l'envoient un petit peu à l'avance. D'ailleurs, ça c'est sorti très récemment le 23 avril. C'était il n'y a pas longtemps et on va vous en parler. Voilà, c'est parti ! Et vous savez déjà que c'est des strips. Et c'est fait par... Richard Thompson ! Tout d'abord... Tout d'abord... Gros point, on va essayer de faire court quand même. Historique. Histoire. Histoire. Par rapport à Richard Thompson, au comic strip, etc. Car Richard Thompson est un auteur américain. Mais oui, parce qu'il fait des comics ! Oui, et donc il a commencé par faire des strips. Donc ces strips là, cul de sac. Dans le Washington Post. Un petit journal. Ah bah, petit je ne pense pas. Mais au début c'était en couleur et c'était pas le format strip classique. Je mettrai des images. Il en a fait une centaine. Donc c'est pour ça que les 100 premières pages, c'est en couleur dans cette BD. Et ensuite ça passe en noir et blanc. Et oui, pourquoi ça passe en noir et blanc d'un coup ? BAM ! Car une grande maison d'édition dont le nom m'échappe totalement mais on s'en fout. C'est ceux qui ont fait Garfield. C'est pas ceux qui ont fait, c'est Gene Davis. C'est ceux qui ont édité Garfield et Calvin et Hobbes. Deux grands noms du strip américain. Dans les journaux aux Etats-Unis. Donc eux, ils avaient une grosse forme de frappe. Et je crois que c'était vers la fin de sa vie, cul de sac. C'était publié un petit peu comme Garfield et Calvin et Hobbes dans plus de 300 journaux locaux. Déjà ça, ça vous prouve la qualité de cette oeuvre. Et d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais c'est une intégrale. C'est une intégrale. Il y a tout. Il y a tout cul de sac. Il y a tout cul de sac dans cul de sac. Sans déconner, c'est une extraordinaire coiffinance. Donc il y a tout cul de sac sur 350 pages. Tu peux t'en faire à peu près un par jour. Comme ça, tu seras dans le délire, comic strip. Et là, je n'ai pas envie de me tromper. Donc j'ai pris le petit autocollant qui était sur la BD. Bill Waterson dit ceci. Donc Bill Waterson qui a fait les meilleurs strips du monde dit Je pensais que les meilleurs strips de presse appartenaient au passé. Et je n'ai jamais été aussi heureux de me tromper. Et si vous voulez en savoir plus sur l'histoire du comic strip, en général, on a fait un BDM sur la BD de Cyprien. Où dedans, on fait un petit historique, un petit aparté historique de 1 minute ou 2 sur la création des strips. Voilà, cliquez. Mais peut-être qu'il faudrait dire de quoi ça parle ? Qu'ils sont les personnages ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais oui, excusez-nous, l'intro était un petit peu lourde. Mais j'espère que ça vous a donné envie. Et on va quand même dire de quoi ça parle. Mais rapidement, parce que le but, c'est de donner envie. C'est une sortie récente. Et en plus, c'est des strips. Donc on peut pas trop vous faire un synopsis des familles. Voilà. Ça s'appelle cul-de-sac car ça se passe dans le quartier de cul-de-sac. Dans l'avenue de cul-de-sac. Dans, je crois que c'est dans la ville de cul-de-sac, je pense. Un truc dans le genre. Enfin voilà. Qui est entouré d'un mur. C'est ce qu'il écrit. Un grand mur. C'est ce qu'il écrit au début. Et derrière, il y a une autoroute. Il y a le monde moderne. Il y a le monde moderne. Une autoroute avec des gens en costume qui travaillent, etc. Faut savoir que toute la BD est vue du point de vue des enfants. Des enfants. Parce que nous suivons deux enfants particulièrement. Alice et son frère Petey. 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 P-E-T-E-Y. Voilà. Petey. De la famille... Hauteur Loop. Hauteur Loop. J'ai eu un gros doute. T'as eu un gros doute. Parce que nous les noms, vous savez, les noms c'est chaud. En plus il y en a beaucoup. Dont un druide qui se nomme THX. Panoramix. Panoramix, c'est ça. Je savais que ça sonné large. Car il y a énormément de personnages secondaires que je ne me souviens absolument pas des noms. Il y a la professeure de la classe qui s'appelle Madame Bliss. Ils ont beaucoup de petits camarades dans leur classe qu'on voit assez souvent. Assez régulièrement. Il y a les parents aussi. Il y a les parents évidemment. Et il y a d'autres gens dans le quartier aussi qu'on voit de temps en temps. Un personnage que j'adore aussi, le hamster. Le hamster est génial. Le hamster de l'école. C'est le hamster de l'école que... Comme dans tous les trucs américains... Alors tu t'es planté. Tu t'es planté. C'est un cochon d'Inde. C'est un cochon d'Inde. C'est un cochon d'Inde. C'est un cochon d'Inde. Le cochon d'Inde donc, il s'appelle Monsieur Dunders. Et qui est un cochon d'Inde qui parle. Et tout le monde sait qu'il parle, tout le monde l'entend. D'ailleurs Monsieur Dunders qui aura souvent, l'auteur s'amuse beaucoup avec ça, qui aura souvent ses propres petites aventures. Oui, ça me fait penser au hamster dans Malcolm. Exactement. Qu'on revoit tout le temps. D'ailleurs si vous avez jamais vu Malcolm, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et d'ailleurs je parle de Malcolm, et il y a un point commun avec Malcolm. Tous les héros sont des enfants. Les points de vue... Enfin ce qu'on nous raconte, c'est du point de vue des enfants. Il y a beaucoup de foutage de gueule des adultes. Il se permet de critiquer ce qui se passe dans le monde des adultes du point de vue des enfants. Très, 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 très souvent. D'ailleurs les meilleurs comic strips comme Calvin et Hobbes, Mafalda, Peanuts. C'est ça, c'est les enfants, c'est l'innocence de l'enfance. Qui juge le monde des adultes. C'est ça. Le monde d'aujourd'hui, le monde moderne. Et les enfants qui sont dans la vie de tous les jours, d'ailleurs on travaille avec des enfants, qui ont une fois sur dix des coups de génie. La philosophie des enfants qui des fois est géniale. Très simple mais très génial. Et c'est ce genre de BD de strip qui retranscrit ça à merveille. Je vais prendre un exemple. Dans un des premiers strips... Attends ! Bah t'as pas l'exemple ? Je croyais que tu l'avais pris. Dans un des premiers strips au tout début, ils vont avec Madame Bliss, dans un... Oui. Là c'est la professeure. Dans un musée. Ils vont dans un musée, et donc les enfants vont dans le bus de leur petite réflexion, etc. Bref, ils arrivent au musée, et là tous les enfants qui sont en émerveillement devant un truc, en disant, Wouah c'est magnifique, etc. Wouah regarde, c'est de l'art ! C'est de l'art ! Comme ça ils sont tous là, Wouah c'est ça les musées et tout ! Ils sont abasourdis, et t'as la professeure Madame Bliss qui arrive, qui arrive et qui dit, mais non mais ça c'est un conduit d'aération. Donc c'est un très joli conduit d'aération, hein, voilà, ça faut pas le cacher. Et les enfants disent ça, c'est un très joli conduit d'aération. Et après y'a un enfant qui se fait la réflexion, hé, on peut aller voir les interrupteurs ! Et voilà, et je trouve ça parfaitement représentatif de tout ce qu'est la bande dessinée, de toutes les petites réflexions, les petits gags qu'il y aura. Bah du comic strip en général, c'est souvent comme ça, hein. Voilà. D'ailleurs sous ce strip, et sous quasiment tous les autres strips, Richard Thompson, euh, fait des... Des commentaires, oui ça c'est vachement bien. Richard Thompson fait son petit commentaire en expliquant pourquoi il a fait ce gag, pourquoi il a réfléchi à ça, qu'est-ce qu'il a pensé, et ça c'est hyper intéressant. Avant de vous parler du dessin, petite coupure, euh... Petit aparté magique avec notre conteur, Cyril Lebit. Cyril Lebit, qui est aussi mon colocataire. Oui. Voilà, et qui est aussi cameraman parfois. Oui. Bref, ceci est beaucoup trop long. Nous allons laisser la place à Cyril, qui... Qui... Ça n'a rien à voir. C'est complètement illogique. Va vous lire un strip au hasard. C'est parti. C'était à toi Cyril. Allez. Sur combien de cailloux as-tu dessiner des sourires ? Difficile à dire. Peut-être des milliards. J'espère qu'ils recouvriront bientôt la terre. Telle une immense armée de jolies petites pierres souriantes. Ce serait génial. J'ai trouvé un cailloux dans ma chaussure qui me regardait en souriant. Ah, tu dois avoir un bon pied et bon oeil. Et ben, euh... Qu'est-ce qu'il lit bien ? J'espère que c'était magique chez vous. Bref, on va parler du dessin. Ça ressemble un peu à du Bill Waterson un petit peu. Non, pas du... En noir et blanc surtout. Je suis pas d'accord. Plus en noir et blanc. Plus en noir et blanc peut-être. Mais en couleur, j'ai l'impression de voir des dessins de Tim Burton. Ah ouais. C'est pas vrai. Alors moi, ce que je dirais sur le dessin... Toi, je sais que t'as pas trop aimé au début. Le dessin, non. Moi, je suis pas fan. Par contre, il y a un truc que je trouve magistral. Il gère super bien les expressions de visage. Quand un personnage est triste, content, machin, on le voit tout de suite. Et c'est super bien fait. Et ce que je dirais sur le dessin, c'est que moi, je trouve que c'est un dessin vif. Sur l'instant. Instinctif. Ouais, on dirait que c'est fait à l'arrache. Mais on voit qu'il dessine très très vite. Et il y a une explication à ça. C'est que l'auteur est atteint de Parkinson. Ah merde, j'avais pas... L'auteur... Bah oui, bah moi, je me suis renseigné. L'auteur est atteint de Parkinson. Et même dès le début, même dès 2004, quand il a commencé ça, il était déjà atteint à Parkinson. Mais ça ne jamais pas trop. Mais c'est pour ça que pour moi, il a un style très vif. Parce qu'il doit dessiner très rapidement. Faire des traits très rapides, etc. De toute façon, vous avez des images. Et vers la fin, on voit que le dessin se détériore. Un petit peu. Parce qu'il a dû arrêter. C'est triste. C'est pour ça que c'est qu'une intégrale. Il a dû arrêter de faire cul-de-sac à cause de sa maladie. Et donc il n'y aura plus jamais de cul-de-sac. Et ça, c'est vraiment l'intégrale. D'ailleurs, je voudrais passer un petit coup de gueule. Donc c'est bien qu'Urban Comics ait édité ça. Mais on connaît tous Calvin Hobbes, Garfield. Et tous les grands comic strips américains. Et ça, c'est l'un des derniers comic strips américains connus. Parce que c'est très connu aux Etats-Unis, hein, cul-de-sac. Ça a cartonné, ça a été publié, comme on l'a dit, dans 300 journaux, etc. quotidien. Et ça n'est jamais arrivé en France. Ça n'arrive que maintenant. C'est sorti de 2004 à 2009 aux Etats-Unis. Et ça n'arrive que maintenant. Ça arrive 7 ans plus tard. Donc, merci Urban Comics de nous avoir fait découvrir ça. Mais ça aurait dû sortir plus tôt. Mais oui. Alors, Boisdin n'est pas de cet avis. Mais j'ai ressenti, pas un malaise, mais j'ai ressenti une problématique en lisant cul-de-sac. Calvin et Hobbes, Garfield et compagnie. Tu peux très bien donner ça à un enfant. Il va, même s'il y a des réflexions un peu philosophiques de temps en temps. Garfield moins. Ouais, Garfield beaucoup moins. Mais un enfant va s'amuser en le lisant. Même moi, quand j'étais petit et que je lisais Calvin et Hobbes, je kiffais. Alors qu'il y a beaucoup de trucs qui sont des fois pour les adultes. Mais l'un n'empêche pas l'autre. J'ai un contre-exemple pour toi. Mafalda. Mafalda, on l'a lu quand on était petit. Désolé, j'ai bien aimé. Et quand je l'ai relu adulte, en fait, c'est beaucoup plus poussé. Et en fait, je ne mitais rien quand j'étais petit à Mafalda. Mais ça ne m'empêchait pas d'aimer, tu vois. Continue. Pour moi, c'est parce qu'on n'est pas petit. Mais dans cul-de-sac, vraiment, il y a des bulles des fois qui sont extrêmement longues. Souvent même. Il y a des réflexions qui sont très intéressantes. Mais si vous êtes enfant, vous allez passer à côté à chaque fois. Il y a trop ce côté-là, je trouve. Ce qui fait que, pour moi, je n'ai pas ressenti le truc magique que je ressens quand je lis un Calvin et Hobbes. Ce n'est pas totalement faux. Je pense que c'est un petit peu moins pour enfants que Calvin Hobbes, mais il ne faut pas exagérer. Genre, exemple, il y a un gag où... C'est très rigolo. Le papa de Alice, de la famille Outerloop, est très très grand. Il est très très grand. Il est chaud, mais d'ailleurs, il ressemble à un clown, je trouve. Il a des grands pieds, il est grand, il a un gros nez, il ressemble à un clown. Et justement, ils ont poussé ce truc-là. Enfin, l'auteur a poussé ce truc-là. Et on le voit toujours dans sa petite voiture. Mais sa voiture fait la taille de sa jambe, tu vois. Et à chaque fois, il rentre dedans, il se met comme ça, il va au boulot, il se fait bousculer dans les bouchons. Oui, mais évidemment, c'est ce que je dis. Il y a quand même de temps en temps un gag. Et il y a un gag où tu vois le copain d'Alice, enfin, son petit copain, son copain de jeu, qui regarde son père sortir de sa voiture. Donc on voit une petite voiture comme ça, et le père qui sort, tu vois une jambe énorme qui sort de la voiture et qui sort, et qui dit à Alice, voir ton père sortir de sa voiture est toujours à bonheur. Ouais, tu vois ça, je me taperais pas les 400 pages, voire même 100 pages d'un coup d'affilée, ça passera pas. Enfin, tu vois, c'est trop beau. C'est du strip quotidien, c'est fait pour se lire petit à petit. C'est ça. Comme j'ai parlé du papa avant, je voulais juste vous dire un truc très, enfin, que je trouve rigolo, c'est que le papa travaille au ministère, donc au ministère américain, de la frustration. Ça, c'est un boulot, enfin, c'est un boulot très très con. Voilà. Petite conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir de cul-de-sac ? Je pense qu'on a dit le principal pour vous donner envie. Donc pour moi, et pour moi, un cul-de-sac c'est vachement bien, mais juste pour moi, il manque un côté culte. Et pour que ça devienne culte, il manquait quoi ? Il aurait fallu que ça sorte plus tôt en France. Oui, c'est vrai. Il aurait fallu que ça sorte dans des journaux ou des trucs comme ça, et là, on aurait eu ce côté culte. Découvrez le monde de cul-de-sac, le quartier de cul-de-sac, les personnages de cul-de-sac, ça va vous faire rêver, ça va vous faire rigoler, ça va vous faire réfléchir parfois. Ouais. Et voilà, Richard Thompson mériterait d'être plus connu. Malheureusement, sa carrière est finie. C'est hommage. Mais il faut lui rendre hommage. En disant, cul-de-sac, c'est beaucoup trop long. On vous dit à bientôt. À bientôt dans BD Vlog ou autre. Et manger des frottes. Bien sûr. Retire ta respiration, Pitaille. Encore. Encore. Mais...